C'est clair qu'il y a une domination masculine, c'est propre à toutes les sociétés, c'est pour globalement de par le monde. Chaque société se doit de faire son introspection pour situer les causes de la violence domestique, sexuelle, sexiste. Il y a des avancées, il y a des progrès. Moi je pense que quand j'ai travaillé, j'ai commencé ma carrière au ministère de la condition féminine en Côte d'Ivoire et ici quand j'étais ministre de la culture, je vous assure que j'ai vu aussi des hommes et beaucoup d'hommes soucieux de la scolarisation de leurs filles, savoir comment lui permettre de continuer. J'ai vu des hommes, des maris se battre pour trouver du travail pour leurs épouses. Et moi je suis beaucoup plus nuancé. Je ne suis pas du tout, je ne suis pas dans la guerre des sexes. Je suis nuancé parce que je connais aussi la souffrance masculine. Moi je suis d'une famille de douze enfants et j'ai six frères et avec mes soeurs on est très liés. Et j'ai compris très tôt que ce que j'ai pu considérer à un moment donné comme de l'oppression était une manière de me protéger. Quand j'étais au lycée, c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir sortir. On ne me laissait pas sortir parce qu'à l'époque, la hantise des parents, c'était les maternités précoces. Donc ce qu'ils considéraient comme la protection, bon, est révolte. Elle peut révolter. Mais après on parvient à comprendre. Après bon, en dehors de la famille, les frères, les neveux, les cousins, où c'est jamais très simple, où il y a domination, volonté de protection et qui peut buter contre la volonté de libération et de la part d'une femme jeune qui a envie de vivre sa vie. Et puis il y a la violence dans les relations avec les maris. Il y a les maris violents et bien sûr il y a des femmes battues. Et récemment, malheureusement, on a déploré ici des femmes assassinées et la mobilisation pour situer les responsabilités, pour décourager ces violences-là qui sont réelles. Mais je sais aussi, j'ai vu, j'ai compris que dans ma culture, moi j'ai vu, j'ai assisté, j'étais petite, à beaucoup de réunions, d'assemblées, enfin assemblées, non. Quand il y avait des différends au sein du couple, le soir, les choses se réglaient. Et beaucoup de divorces ont été évités précisément parce qu'on parvient quand même à dire aux hommes, tu n'as pas le droit de la battre. Moi, j'ai connu ça et on n'est pas seulement des femmes exposées à la violence sans défense. Et puis, maintenant, il y a des cliniques qui comptent pour veiller à tout ça et les femmes résistent. Mais là où les choses se corsent, se deviennent beaucoup plus compliquées, c'est que l'évolution de nos sociétés. Moi, je suis de la génération des femmes qui, dans les années 70-80, on a tellement cru en l'intégration des femmes dans le développement. Il n'était pas question du genre. On parlait de l'IFD, l'intégration des femmes dans le développement. Théoriquement, l'éducation scolaire devait automatiquement déboucher sur l'emploi et le revenu. Et c'est dans cette perspective qu'on nous a et qu'on a espéré que la maîtrise de la natalité et les femmes allaient pouvoir contrôler les naissances parce que dans une société plus prospère où les gens ne comptent pas nécessairement sur le nombre d'enfants pour les aider. Donc, l'échec, là où le bas de la blesse, c'est que les analyses ne montrent pas, ne lient pas la situation démographique à cet échec-là. Donc, 30-40 années plus tard, non seulement l'école n'a pas tenu ses promesses, personne ne savait que tant de filles allaient se trouver au chômage, être obligées de se trouver dans les mêmes bateaux. Et c'est même pas que les jeunes filles scolarisées, mais des mères de famille, pour moi, l'un des grands scandales des temps présents, c'est le fait que les gens soient contraints de partir dans ces conditions-là. Et que tout cela ne nous amène pas, n'amène pas nos partenaires à questionner leur modèle de partenariat. Mais nous non plus, on ne doute même pas du fait que le nœud du problème, encore une fois, c'est quel modèle de développement économique pour l'Afrique, de telle sorte que les femmes ne soient plus obligées de se plier en quatre pour colmater les brèches de cette économie de pillage. Le fait que cette lecture et cette image de la femme fardeau menace n'est pas suffisamment commentée. Vous savez, jusqu'à présent, malheureusement, parce que nous intériorisons trop facilement les énoncés. Quand on nous parle de femmes et développement, on est partant. Maintenant, on nous vend les femmes et la croissance, les femmes émergentes. Nous n'avons pas suffisamment conscience du fait qu'il y a des enjeux cachés qui sont économiques et géopolitiques. Et qu'aujourd'hui, alors que l'Occident enregistre un déficit démographique, se pose la question de savoir qui va payer pour les retraites et comment nous allons prendre soin des personnes âgées et la force du travail viendra d'où. Quand cette question est posée et que dans le même temps, on fait de la chasse aux migrants dits économiques et une priorité absolue, j'ai dit qu'il y a un problème racial. Ce n'est pas le fait que les gens viennent, mais qui sont-ils ? Ils sont différents des sous-hommes. Donc, j'ai l'impression que nous sommes encore frileux. Nous n'avons pas encore le courage intellectuel et politique de prendre le taureau par les cornes et de poser la question de la libération des femmes sous cet angle-là. Donc, ça fait qu'effectivement, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de micro-projets, il y a les micro-crédits. Et souvent, j'ai l'impression que ce que les femmes entreprennent par elles-mêmes dans le secteur informel est plus important, leur est plus utile que nos petits projets. Les projets sont des circuits où on dépense des milliards. au nom des femmes. Et nous sommes, toute notre génération, je fais partie de celles qui a été consultantes, nous sommes toutes celles qui sont en mesure aujourd'hui de poser un regard critique sur le système, sont dans le réseau de la consultation. Et nous contribuons au chômage et à la paupérisation en véhiculant l'image d'une modernité qui enrichit les économies riches. Aujourd'hui, ceux qui se plaignent de la démographie africaine ne misent pas moins sur le fait qu'à l'horizon 2050, il y aura 2 milliards d'Africains. Les 2 milliards d'Africains qui agitent comme une sorte d'épouvantail. En même temps, c'est 2 milliards de consommateurs et de consommatrices majoritairement féminines. Les femmes et les jeunes qui sont dans le collimateur aujourd'hui sont appelés à devenir des consommateurs. Et c'est là que, si nous nous donnons les moyens du débat, on a une sacrée revanche à prendre sur ce système. Il suffit aujourd'hui qu'on se dise que ce marché-là devrait être d'abord, comme Thomas Sankara l'a voulu, un marché africain. Si les Africains lient l'acte à la parole « consomment africain », je ne dis pas des copies de produits estampiers africains alors que ce n'est pas produit en Afrique. Quand je bois une bonne partie du wax et du bazin des bijoux sont dits africains mais qui a ça pour enrichir d'autres. Mais le marché africain, et moi je me bats pour le marché malien. L'issue est à ce niveau. Mais ce débat, on ne l'a pas. On a l'impression que regardez, quand vous regardez les bureaux, vous regardez les télé-novelas, vous regardez le mobilier, tout ce qu'il y a. On est dans le bling-bling. Tant que ce n'est pas importé, c'est pas moderne. Et tant que… C'est de très très mauvaise qualité. Mauvaise qualité, pollution et la plupart du temps, des restes. Les restes de toute la friperie et tout, on recycle les restes. C'est un monde globalisé au forceps et que certains ont les coups de frange, d'autres pas. Et l'Afrique, le pêche, et on le sait maintenant avec le débat sur l'environnement, que sans produire et sans être de grands producteurs de gaz à effet de serre, nous subissons, nous sommes heurtés de plein fouet par les conséquences pour m'ont dit.